hello les beaux rayons de soleil j'espère que tout va bien de votre côté que vous prenez soin de vous que voilà vous savez quand même un peu vous aérer l'esprit et que voilà vous êtes en bonne santé que vous faites voilà tout ce qu'il faut pour booster votre système immunitaire ce serait peut-être bien que je fasse une petite vidéo là dessus mais aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de développe tes capacités psychiques alors ça vous avait vraiment plu le premier épisode ça m'a fait super plaisir d'avoir tous vos retours et ben on va continuer du coup à faire cet exercice voilà donc n'hésitez pas du coup à mettre tout en commentaire tout ce que vous ressentez donc là je vais encore vous montrer quelque chose je vais je vais vous expliquer évidemment un petit peu comme la dernière fois et à vous de vous laisser porter par votre intuition que vous dit votre intuition par rapport à cet objet qu'est ce que vous ressentez alors je sais qu'il ya des personnes qui sont clair-audiante donc vous allez peut-être recevoir des mots vous allez recevoir des sons pour les clairvoyants vous allez recevoir des images vous allez peut-être avoir une voilà des perceptions des 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 senteurs aussi peut-être pour ceux qui qui peuvent ressentir les choses aussi de cette façon là bref tout ce qui vous vient une musique bref tous vos ressentis mettez les en barre d'infos enfin en barre d'infos non en barre d'infos vous ne sauriez pas c'est moi qui m'occupe de ça mais en commentaire mettez-y voilà mettez tout en commentaire et voilà tout simplement et donc comme je vous l'ai dit ce sont des exercices pour pour améliorer vos capacités psychiques il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses quelque part parce que comme la vidéo de la dernière fois tout est interconnecté et et voilà ça se reliait parfaitement à l'histoire du parfum de ma maman etc qu'elle me l'avait offert et tout ça tout ça donc je suis sûr que pour cette fois ci voilà je j'ai aucun doute quant à quant à vos capacités du coup aujourd'hui je vais vous montrer un objet je vais vous dire à qui il appartenu et je vais vous demander quelque chose de différent de la semaine passée ben oui sinon ce serait pas gai fait longtemps que je l'ai je l'ai pas pris en main alors j'espère qu'il ya trop de nœuds si je vois qu'il ya trop de nœuds je fais pause et non ça ça se déroule très facilement l'avoir en main me donne un sentiment de bien-être et de bon voilà je vais pas en dire plus mais je vous présente la chaîne de de ma mamie voilà de ma mamie qui est décédée qui n'est plus là depuis quatre ans et je vais vous demander en fait ce que vous ressentez par rapport à son caractère qu'est ce que vous captez comment était son caractère son comportement sa façon d'agir sa façon d'être je vais vous demander donc alors il ya des choses évidemment qui vous viendront qui seront positives mais aussi peut-être négatives évidemment on a tous des qualités et des défauts donc sachez que je ne prendrai pas je ne serai pas offusqué c'est le jeu elle avait voilà avait son caractère et j'ai envie de que vous ressentiez mais quel était son caractère donc voici sa chaîne qui m'a été léguée ça fait super plaisir donc je vais essayer de vous montrer au mieux donc la chaîne déjà et alors elle avait toutes des des breloques comme on dit chez nous par chez nous donc elle avait ici c'est du coup non elle a une fille elle a une pierre comme vous pouvez voir c'est une sunjit elle avait une sunjit là vous voyez pas grand chose je vais essayer de vous montrer les les choses une à une bon alors elle avait la croix du christ évidemment ça va assez clair que ça va vous donner déjà des indices mais moi je veux son caractère il y avait un coeur en vert j'espère que vous voyez bien alors ici il y avait saint antonio saint antoine et donc là la sunjit voilà et alors il y avait un fer à cheval je sais pas si vous l'avez vu aussi je vais essayer de le retrouver il était près du christ près de la croix du christ pardon voilà il y a un petit fer à cheval je sais pas si vous allez le voir donc alors n'hésitez pas à faire pause parce que comme vous voyez c'est pas évident à tenir donc n'hésitez pas à faire pause pour vous essayer de voilà de capter c'est ce que je vous demande aujourd'hui de ressentir le caractère en fait de ma mamie quand elle était en vie voilà donc je suis désolé de c'est pas évident mais j'ai voilà je j'attends vos retours avec impatience et puis je ferai une vidéo où je lirai tous vos commentaires bien sûr tout simplement et on fera un petit peu comme ça je vous raconterai un petit peu par rapport à ce que vous avez ressenti je pense que ça peut être assez intéressant donc sur ce moi je vous fais des gros bisous lumière et je vous dis à très bientôt surtout prenez soin de vous d'accord bisous lumière et et abonnez vous en ges – Sous-titrage FR 2021